Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, mise à jour, tier list, LR, ZLR, pied jaune, pièce sion, carnaval, enfin c'est la même chose du coup, d'aucune fesse, peu importe, mais DLR, ZLR, bientôt peut-être super et super ZLR, on sait pas, on verra bien, avec le Gohan Ulti, mais en fait y'a que lui hein, et bah oui y'a que lui, alors on va reparler de 2-3 trucs, mais y'a que lui et le soleil qui tape comme pas possible, pour illuminer ce personnage exceptionnel, bon j'en fais un peu beaucoup, évidemment non, il est pas exceptionnel, il est bien, il est même très bien, mais il est pas exceptionnel, mais c'est un LR pied jaune, donc c'est rarement le cas, à part Bulma, et encore même Bulma aujourd'hui elle est très bien, mais le problème de Bulma c'est qu'elle a très peu de team utilisable, donc forcément c'est un autre sujet, mais ça reste évidemment Bulma très très bien, donc le Gohan Ulti qui est quand même vraiment bon, qui défend quand même bien, pas parfaitement, mais quand même bien, voire très bien, après ça va dépendre des doublons tout ça, ah bien sûr, et les dégâts potentiels paraissent qu'ils peuvent être assez violents, et d'un autre côté, si on a pas assez de ki, machin, etc, pas beaucoup d'additionnels, pas si impressionnant, donc c'est quand même assez variable, bon après évidemment y'a la Rota avec Gohan Tech qui est vraiment très très cool, bon en somme, un bon, bah, enfin, en vrai, en l'état, si on prend en contrefait que Ginyu a une seule team, et je dis bien une seule, et que Bulma n'a plus vraiment de team intéressante, on pourrait presque argumenter que c'est le meilleur LR piège jaune, bon, mais, bon, après LR piège jaune, on précise, donc voilà, mais après, bon, on s'en fout un petit peu, puisque ici, c'est une tier liste, et comme vous le savez à chaque fois, une tier liste ça n'est pas un top, d'ailleurs pareil, les persos dans les tiers ne sont pas classés, enfin, ils sont classés par date de sortie globalement, peut-être fait des erreurs, mais c'est un peu ça l'idée, mais ouais, ils sont pas classés, c'est le principe d'une tier liste à mon sens, et comme d'habitude, la tier liste est personnelle, on la fait en stream et tout ça, pas besoin de s'énerver, un tiers près ça revient au même, c'est pour se donner une idée, doublons ou pas doublons, c'est pareil au niveau de la comparaison, non mais c'est une flashbang là en fait, c'est incroyable, à savoir que les persos qui sont en haut, bah souvent seront encore meilleurs sur doublons par rapport à ceux qui sont en bas, bon je crois que vous avez compris la chanson à force, mais je le répète parce qu'à chaque fois, il y en a qui viennent me prendre la tête sur ces éléments là, donc je préfère le préciser, donc voilà, et puis évidemment la tier liste concerne le end game du jeu, le mode difficile, et non pas les modes moyens, etc, donc c'est pour ça qu'il y a plein de persos en finito, qui sont encore utilisables dans le reste du jeu, évidemment, ça va de soi une fois de plus. Alors sans plus tarder, on va afficher la tier liste, d'ailleurs qui s'affiche en totalité, tout pile, alors il y a eu quelques petits ajustements, il y en aura d'autres, notamment au 9 ans, je parle par exemple de Trunks Endurance, du duo Sagaidbu, qui pour l'instant sont là, mais je ne sais pas à quel point c'est utilisable au 9 ans, vu que les niveaux sont un peu plus longs, donc on verra, ça va peut-être descendre, ça ne va pas monter ça c'est sûr, mais voilà, à vérifier quand même, mais il y a des persos, vraiment il faut que je teste au 9 ans, pour affiner la tier liste, mais ce n'est pas très grave, mais je le précise tout de même, mais sinon, il y a quelques trucs qui ont bougé, pas grand chose, mais quelques éléments, alors j'ai séparé, à la base Vegeta était là, pour avoir rejoué Gone Beast et Vegeta, non vraiment Gone Beast, c'est vraiment n'importe quoi, donc je vais vraiment le laisser tout seul, mais j'ai fait un tier pour Vegeta, parce qu'à mon sens il est vraiment meilleur que les autres quand même, donc voilà, il a un tier à lui tout seul pour l'instant, on verra comment ça va évoluer, autrement, on a les vedettes de l'anniversaire, donc le Diogamma Broly Gogeta, qui termine avec Bigate, qui était à la base tout seul, qui est rejoint par eux, et par Booteng, ce qui est clairement Booteng ZLR, c'est une dinguerie, d'ailleurs si on pouvait le jouer en Buen direct, honnêtement, limite il serait avec Vegeta quoi, c'est vraiment très très bon, et notamment, maintenant qu'il a reçu une nouvelle team, où il est adapté, c'est incroyable, sachant que ce perso même, hors de sa team, tu peux le jouer, il est très bon quand même, mais là, dans la team Boo, c'est une masterclass, donc il rejoint vraiment l'élite, même si ça reste bien ce qu'il y a en dessous bien sûr, de toute façon tout perso classé dans cette tier list, a un minimum d'intérêt, même si le tier A c'est vraiment en mode barou de donneur, concrètement, mais voilà, donc forcément les premiers tiers, même si t'es dans le tier genre ZZ, bah t'es pas nul quoi, t'es bien quoi, mais après, forcément plus t'es haut, mieux c'est, mais enfin vous avez compris l'idée. D'ailleurs, comparé à Bootengs Végéto, bah Végéto pareil, je l'ai joué beaucoup de fois, là vu qu'on l'a eu sur l'agglo, et Végéto il est bien, mais force est de constater que la transformation est assez pénible, parce que le souci c'est que, bah, tant que t'as pas perdu les PV, tu ne peux pas le transformer, et parfois ça va te coûter la game en fait, donc c'est vraiment chiant, même si il peut énormément carry, il n'y a pas de soucis, voilà, il peut voir l'aspect, certes, mais voilà, il faut réussir à le transformer, et après dans tous les cas, pendant 3 tours, il est très fort, et après, ça devient compliqué, bon, généralement, le combat sera sûrement fini, mais voilà, en tout cas, la transfo, pour l'avoir beaucoup joué, elle est très capricieuse en fait à récupérer, donc ça peut vite casser la tête, quoi, donc, voilà, donc ça reste bien, attention, un demi-gold, c'est un très bon tier, mais face à Bootengs, non, vraiment, là, il n'y a aucun débat, à mon sens, c'est vraiment meilleur, alors ça reste quand même un beau tier, il y a le duo Evocaoken, qui est un connure de malade, mais défensivement, c'est pas exceptionnel, d'où le positionnement, et donc dans ce tier, on va retrouver, finalement, le Gohan Ultime, Ginyu et Bulma, donc je vous en parlais tout à l'heure, au début de la vidéo, c'était un peu fait exprès, parce qu'ils sont, pour moi, dans le même tier, voilà, malgré leurs défauts à chacun, ils méritent d'aller dans le même tier, avec Mirai Gohan, qui reste vraiment très efficace, Mirai Gohan, quand même, 5 tours, invincible, invincible d'ailleurs, le 5ème tour, même en première position, quasi invincible, et ça, quand même, c'est vraiment une valeur sûre, le perso, tu le ramènes, il est invincible pendant 5 tours, après l'attaque, et au 5ème tour, le tour de la S, tu peux même être, limite, invincible, en première position, même si certains combats durent plus longtemps, c'est quand même incroyable que pendant 5 tours, t'es intouchable, ce qui n'est pas le cas de la majorité des persos qui sont là, même après l'attaque, mais lui, il est intouchable, 80% de réduite, de toute façon, voilà, bon, évidemment, une fois qu'il perd sa réduction, avec l'entrée, ça devient beaucoup moins fort, mais c'est pas ridicule pour autant, de mémoire, à fond, on tourne dans les 600, 700 KDF, avec 40% de réduite, c'est pas nul, certes, c'est insuffisant, mais tu mets un oui, s'il est toujours invincible, donc, en gros, le début du combat, t'es invincible, si à la fin, tu mets tes items, t'es invincible, ça reste quand même, vachement intéressant, clairement, il y a quelque chose, voilà, autrement, en dessous, on va retrouver le trio CJ, Goku et CJ4, l'Audio GT qui reste bien, Piccolo Tech aussi, et voilà, le ZLR, encore une fois, ça va sûrement s'affiner par ici, super bon, on a hésité à le monter plus, mais, en vrai, c'est juste que, la Red Zone Saga de Bou, le truc, c'est que les ennemis sont, enfin, Saga de Bou, donc, voilà, tu as la garde, mais, quand ça sera plus le cas, voilà, c'est vraiment la roulette, t'as la garde, c'est bien, t'as pas la garde, t'es mort, donc, ça reste chiant, même s'il a pris un up avec la team Bou, oui, mais ça reste un petit peu délicat, donc, voilà, les amis, on va pas faire beaucoup plus long, parce que, finalement, il y avait que Gohan, donc Gohan qui est vraiment très cool, mais, Ginyu aussi, c'était le cas, mais Ginyu, c'est une seule team, c'est quand même très pénible, alors, même si Gohan, il a aussi des conditions, en vérité, mais pas autant, voilà, donc, on va voir ce qu'ils vont faire pour le prochain LRPG, est-ce qu'on va être encore sur un perso assez limité, très limité, Ginyu, c'est vraiment trop, pour le coup, Gohan, ça va, je trouve que c'est acceptable, parce qu'encore une fois, je préfère un perso un peu limité, qu'il soit bon, qu'un perso pas limité, qu'il soit moyen partout, pour les LRPG jaunes, bon, je trouve que c'est pas très intéressant, de faire ça, autrement, voilà, Booteng, ce suprématie, clairement, et, bon, Gohan Beast, pour l'avoir rejoué quelques fois, pendant la célébration, c'est vraiment n'importe quoi, et ça reste comme ça, voilà les amis, sur ça, on va cesser là-dessus, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, avec le soleil qui tape comme pas possible, j'aurais dû fermer, mais c'est pas grave, allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501